... Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et on se retrouve pour un nouveau tutoriel hardware. Dans ce tuto, j'ai prévu de vous montrer une modification concernant une console que je n'ai pas l'habitude de vous présenter, il s'agit de l'Atari 2600, la vénérable Atari 2600, aussi appelée Atari VCS, qui est sortie à la fin des années 70, en 77 exactement, de par le fait qu'elle n'est pas spécialement compatible avec les standards de l'image analogique, comme par exemple vous prenez les consoles que nous on a connues, la NES, la Master System, etc. C'est des consoles qui se branchaient essentiellement soit en péritel, soit avec des câbles RCA. Ici, ce n'est pas le cas, c'est une console qui se branche à l'aide d'un modulateur antenne et qui doit être connecté à un tuner analogique, c'est-à-dire qu'on le branche sur l'entrée antenne du téléviseur, on se met sur un canal et on le reçoit comme on recevrait une chaîne de télé. Donc pour pouvoir profiter de cette console, il faut notamment soit une ancienne télé, soit un graveur DVD, c'est à peu près ce qu'il y a de plus récent, donc il comporterait encore un tuner analogique. Bien entendu, l'image obtenue, elle est SD, baveuse et parasitée. C'est difficile, voire même impossible d'y jouer sur un écran récent et alors pour capturer, je vous dis graveur DVD avec capture via la péritel, ce n'est pas idéal comme rendu. A l'instar du NES RGB pour la NES et la Famicom, vous avez le développeur Evil Tim, Tim Washington, je vous avais déjà parlé dans le tuto NES RGB, qui a conçu une carte similaire qui permet de modifier la console pour lui donner une sortie RGB. Le principe est exactement le même. La carte s'intercale entre le processeur graphique et sonore et la carte mère, recréer les fonctions de générateur de palettes de DAC et de DSP. On voit le signal, ce qui permet de récupérer, via des sorties qu'on va installer, le son et la vidéo en qualité RGB et le son. Ici, c'est du mono, mais c'est une fiche stéréo en général, le son à part. Ce qui n'est pas le cas normalement, puisque tout passe par la modulation antenne. Je vous avais fait un petit schéma très sympa sur le fonctionnement global de ce type de solution dans le tuto NES RGB. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller revoir le schéma sur la vidéo en question. Il faut savoir que normalement, la carte propose, quand on fait les branchements, quand on câble les sorties audio et vidéo, on peut installer une sortie RGB, une sortie composite ou une sortie S-vidéo. Sauf que là, ça ne marchera pas, parce que ça ne fonctionne que sur les consoles, soit PAL, soit NTSC. Il faut savoir que nous, en France, on ne fait jamais rien comme tout le monde, on a eu une console dédiée à l'Atari 2600 en format C-cam, puisque nous, en France, le format télévisuel, ce n'était pas du PAL, ce n'était pas du NTSC, c'était du C-cam. Donc la version spécifique pour la France, en vidéo C-cam, ne peut pas être modifiée en composite ou en S-vidéo. Pour les spécialistes, c'est parce qu'il n'y a pas de cristal, en fait, pour la fréquence du PAL. Et du coup, on ne peut la modifier que en RGB. Ce qui n'est pas plus mal, puisque moi, vous le savez, c'est mon signal de prédilection. C'est le meilleur signal, donc on va étudier la modification en RGB. Mais sachez qu'avec une console européenne hors France ou américaine ou japonaise, on peut faire la modification et obtenir un signal au choix RGB, composite ou S-vidéo. Je vous redis ce que je vous avez déjà dit sur la vidéo d'une sRGB, ce type de vidéo dans lequel je vous fais la manipulation, un tuto évidemment, pas à pas, étape par étape, ne se substitue pas au tuto écrit, réalisé par le développeur, réalisé par E-team. C'est sa version à lui qu'il faut suivre à la lettre. Moi, je l'ai suivi, je vous montre ce que ça donne, étape par étape, mais n'essayez pas de faire la modification uniquement en suivant la vidéo, parce qu'il y a peut-être des choses que je ne montre pas bien, il y a peut-être des choses que je ne pense pas oublier, mais il y a peut-être des choses sur lesquelles je vais passer rapidement. Donc, allez voir spécifiquement son travail et si vous devez réaliser la modification, n'utilisez cette vidéo que comme un exemple, un support, quelque chose qui peut vous rassurer par exemple sur la facilité ou au contraire vous dire « Non, c'est trop dur pour moi, je vais le faire faire par quelqu'un d'autre », sur la faisabilité en fait des manipulations. C'est une aide, mais ça ne se substitue pas au support écrit tel que la console développeur. Je ne voudrais pas que vous venez me dire « J'ai suivi ton tuto, ça ne marche pas », parce qu'il faut suivre le tuto en suivant les recommandations écrites du développeur. Donc, ne faites pas la modification, rien qu'en suivant la vidéo, ce serait dommage parce que vous risqueriez de faire des conneries. La console qu'on va modder ici, c'est une Atari 2600, je vous l'ai dit, en version française, en version C-Cam. C'est une 4 boutons. Je ne sais même pas si la 6 boutons est sortie en France. Il faut savoir qu'il y a aussi une page dans laquelle il vous explique comment modder une version 6 boutons et également la version, ce qu'ils appellent l'Atari 2600 Junior. C'est d'autres versions. La version la plus courante, c'est quand même la 4 boutons et notamment en France, il me semble que c'est la seule qu'on a eue. Donc, c'est celle-ci que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour commencer, on va ouvrir la console. Pour ça, il faut dévisser les 4 vis qui se trouvent en dessous à l'aide d'un tournevis cruciforme tout à fait classique. Pas de vis particulière, c'est des vis classiques. Allez-y, mollo ! Allez-y, mollo, parce que le plastique des coques de l'Atari 2600 est quand même assez fragile. Allez-y, mollo, si vous devez visser, dévisser et revisser, on a vite fait de casser parce que c'est du plastique. Enfin, c'est une console qui a passé 40 ans. Les premiers modèles ont passé 40 ans, donc le plastique est très très vieux et vous savez que les plastiques de l'époque, ça vieillit pas très bien. Le console se compose de 3 parties, une coque inférieure, une coque supérieure et la carte mail en elle-même. Puisqu'on va modifier la console avec un signal RGB, on a logiquement plus besoin du câble antenne UHF. qui est tout simplement, en fait, clipsé au niveau de la carte-mer, il n'est pas soudé. C'est une fiche RCA toute seule qui est enfichée sur la carte-mer. On peut très bien l'enlever, le sortir du petit trou par lequel il passe de la coque à l'extérieur et le mettre de côté ou le recycler. De toute façon, on n'en aura plus besoin. Si vous voulez conserver la sortie UHF, c'est possible. Il vous suffit de laisser le câble branché et avec le bouton spécial que Tim Horsington met sur la manette, on peut, en fait, en appuyant un certain temps dessus au démarrage de la console, désactiver le 2600 RGB pour retrouver le signal d'origine. Ça n'a pas grand intérêt, mais si ça vous intéresse, ne le débranchez pas. Mais sinon, si vous voulez récupérer uniquement la sortie RGB de l'Atari 2600 via le 2600 RGB, vous pouvez vous débarrasser de ce câble. Il ne sert plus à rien. Pour accéder aux composants, il faut retirer les blindages métalliques qui se situent au-dessus de la et en dessous de la carte mère. Donc, les blindages, c'est ces espèces de plaques en tôle, de coques en tôle, en fait, qui protègent les composants contre les rayonnements électromagnétiques. Ils ne sont pas vissés, ils ne sont pas soudés, ils sont juste clipsés à la carte mère avec des petites pattes métalliques qui sont ensuite pliées pour empêcher qu'elles s'en aillent. Donc, on va vous prendre une petite pince plate, vous dépliez les pattes métalliques pour qu'elles puissent coulisser dans les trous par lesquels elles rentrent. Et en fait, ensuite, il vous suffit d'enlever les blindages en les faisant coulisser. On sort en haut et en bas. Vous les mettez de côté, on les remettra à la fin après les avoir modifiées pour laisser passer le matériel. Au passage, pensez à récupérer les petits coussins qu'il y a sur les quatre switches qui sont en façade de la console. C'est des petits coussins qui servent à éviter que la poussière ne rentre dans la console par les boutons. La poussière et puis aussi tout ce qui est oxyde, enfin, tout ce qu'on soule des saloperies qu'on a sur nos mains qui sont source d'oxydation. Donc, ça, c'est assez malin. S'ils sont toujours présents sur la console que vous modez, enlevez-les tout de suite et mettez-les de côté. Ça éviterait de les perdre à force de retourner la console. Des fois, ils se glissent et on les perd, ils partent sous un meuble et on ne les retrouve pas. Mettez-les de côté, on les remettra à la fin. Donc, la puce qu'on va dessouder, c'est l'équivalent d'un GPU ou d'un PPU, comme on disait pour la NES. C'est une puce qui s'appelle le TIA, qui est une puce 40 broches qui se situe tout en bas de la carte mère sous le port cartouche. C'est la troisième en partant du port cartouche. Donc, ce que vous pouvez remarquer, si vous avez regardé le tuto de Tim Washington, le tuto écrit sur son site, c'est que la puce n'est pas forcément dans le même sens sur sa console à lui, qui est une console pâle. Il me semble qu'il est australien, donc ça doit être une pâle, mais ça pourrait très bien être une NTSC. Vous avez des puces TIA qui sont dans un sens et d'autres qui sont dans l'autre sens. Donc, ce qu'il faut faire, c'est repérer le demi-cercle qui sert à compter les broches. Et en fait, on va orienter le NES RGB en fonction du sens original de la puce. Si elle est dans le même sens que sur le tuto de Tim, on mettra le NES RGB dans le même sens. C'est-à-dire que la majorité de la carte sera au-dessus de la carte mère. Elle ne dépassera pas. Par contre, si elle est comme sur ma version à moi, dans l'autre sens, une fois que vous aurez posé la carte 2600 RGB, elle va dépasser en dessous de la carte mère. C'est normal. Il y a eu plusieurs modèles au sein même d'un même modèle d'Atari 2600. Il y a eu plusieurs révisions de la carte mère. Et sur certaines, la puce n'est pas dans le même sens. Donc, c'est normal. Il faut vous adapter en fonction de la console que vous possédez. Pour être sûr de ne pas se tromper, on prend le 2600 RGB. On va le présenter au-dessus du TIA pour se représenter à la fois dans quel sens il va être placé et la place qu'il va occuper. Donc, il faut bien repérer le sens. De manière à pouvoir le remettre correctement quand on va la serrer, quand il sera monté, etc. Et puis surtout, on va l'installer au-dessus. On va le présenter pour repérer certains composants qu'on va devoir déplacer. Donc, vous regardez bien par rapport au dessin qui est sur la carte 2600 RGB. Vous l'orientez dans le même sens que la puce TIA avec comme repère le demi-cercle qui est situé sur la puce. Et on regarde en dessous ce qu'il y a comme composants qui sont un peu hauts. Donc, sur la version Secam, en général, en tout cas sur la mienne, il y a juste un petit composant gris, un petit cristal, je ne sais pas à quoi il sert, qui devra être déplacé. Sur les versions d'autres versions, il y aura peut-être des condensateurs, il y aura peut-être une bobine orange. Sur la version de Team Washington, il y en a une. Qui sont des composants, qui servent à autre chose. Il ne faut pas les enlever. Parce que si vous les enlevez, la console ne fonctionne plus. Mais il faudra probablement les déplacer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coucher. Donc ça, je vous montrerai après. On va passer à l'étape, entre guillemets, majeure de ce type de tuto. On avait la même dans le tuto pour le NES RGB. C'est le dessoudage du TIA. C'est l'étape qui fait peur. Parce que si elle est mal exécutée, ou si on n'a pas le matériel adéquat, on peut complètement flinguer la console. C'est pour beaucoup de gens l'étape la plus difficile. Vous allez voir que si on a le bon matériel, ce n'est pas forcément l'étape la plus difficile. Concrètement, si on a le bon matériel, ça va tout seul. Avec le bon matériel et un petit peu d'expérience. En ce qui me concerne, j'ai eu pas mal de problèmes avec le dessoudage de puces par le passé. Avec les méthodes que je vais vous montrer là, il n'y a quasiment plus de problèmes. Mais en utilisant autre chose, en utilisant de la 13, des choses comme ça, c'est possible. Avec une bonne maîtrise plus compliquée. Pour dessouder une puce de ce genre, je vous conseille d'utiliser deux éléments majeurs. A la fois ce qu'on appelle de la graisse décapante. On appelle ça aussi du flux. Dans le reste de sutaux pour aller plus vite, j'appellerais ça du flux. C'est une sorte de graisse spéciale qui va servir à aider les teints à fondre plus vite. Avec moins de chaleur. Et à mieux répartir la chaleur sur les teints. C'est un outil indispensable de n'importe qui qui fait du modding, qui fait de la réparation électronique. C'est quelque chose qu'on n'a pas... Il y a beaucoup de gens qui omettent d'en parler. Quand vous voyez des tutos, il n'y a jamais personne qui en parle. Et pourtant, tous les gens qui modent un petit peu, utilisent ce type de graisse, utilisent du flux. C'est vraiment indispensable. Même pour étamer des pattes d'un composant ou des fils, c'est possible sans flux. Mais c'est tellement plus facile avec. C'est quelque chose que vous trouvez sur les sites d'électronique. C'est quelque chose que vous trouvez sur Amazon. C'est quelque chose qui ne coûte vraiment pas cher. Et ça fonctionne très bien. Du flux, on va s'en servir quasiment à chaque étape qui impliquera de la soudure. On va s'en servir. Et un autre élément très intéressant, une pompe à dessouder électrique. Vite fait, je vous explique c'est quoi. Vous voyez ce que c'est une pompe à dessouder. Normalement, c'est quelque chose de creux à l'intérieur de laquelle on fait le vide rapidement pour aspirer de l'étain chaud. Normalement, c'est manuel avec un bouton. On appuie dessus, ça crée le vide instantanément. Là, c'est électrique. C'est-à-dire que le vide, il est créé par une pompe. Donc en fait, c'est comme un gros fer à souder. C'est un pistolet en fait. C'est comme un gros fer à souder avec une buse au bout qui est creuse avec un trou. Et donc, c'est l'idéal si on doit dessouder des composants à pâte traversante. Le principe, c'est qu'on met en contact la panne chaude creuse avec la pâte. On met la pâte dans le trou. Donc, l'étain fond et quand l'étain fond, on appuie sur le bouton et ça aspire l'étain à l'intérieur d'un petit réservoir. C'est vraiment génial. Génial si on sait bien l'utiliser. Encore une fois, si on l'utilise mal, ça ne marche pas mieux que la tresse. Et c'est même pire parce que ça chauffe plus. Donc, il faut faire attention à ça. Vous allez voir que si vous l'utilisez comme moi, je l'utilise, il n'y a pas de problème. Je vous en parle parce que c'est quelque chose qui est valable pour n'importe quel tuto où il faut dessouder des composants. C'est vraiment un outil impeccable. La première chose à faire, c'est de prendre un pinceau et déposer du flux uniformément sur toutes les pattes du composant. En n'omettant pas, c'est très important d'en mettre côté soudure bien sûr, mais également côté composant. Parce que la soudure, elle a tendance à passer de l'autre côté, à l'intérieur du trou et à se retrouver de l'autre côté. Et ça, on pense souvent que les composants sont soudés des deux côtés. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont soudés que d'un côté, mais l'étain s'est déplacé lors de sa fusion. Et il y en a un petit peu qui est arrivé de l'autre côté. Si la carte possède une piste qui est symétrique des deux côtés, c'est-à-dire que le cuivre est présent des deux côtés, ça va adhérer aussi côté composant. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de dessouder des composants juste avec un fer à souder et de la tresse. C'est à cause de ça. Donc ici, on va déposer du flux des deux côtés pour que ça fasse bien fondre l'étain des deux côtés. Ensuite, vous prenez un fer à souder et de l'étain, en fait, du fil d'étain. Et vous allez faire fondre la pastille d'étain. Vous allez voir, le flux qui fond, ça fait beaucoup de fumée. On fait fondre chaque soudure en rajoutant un petit peu d'étain pour bien mélanger, pour bien que ça ait fondu une première fois. Ensuite, on remet un petit peu de flux sur chaque patte, de nouveau. Et ensuite, on va utiliser la pompe à dessouder. On chauffe. En même temps qu'on chauffe, on va sentir que l'étain fond et on pourra pouvoir bouger la pâte. Et rapidement, dès qu'on sent que ça fond et que la pâte commence à bouger, quand nous, on bouge, on sent que ça fait bouger la pâte, on appuie sur le bouton et ça aspire l'étain. Et ensuite, on retire la pompe. Normalement, ça va très très vite. Normalement, le fait d'avoir fait fondre l'étain une première fois et d'utiliser du flux, ça permet de maximiser le retrait de la soudure, c'est-à-dire qu'on va quasiment tout retirer du premier coup. Et l'intérêt, c'est de rester un minimum de temps en contact avec la pâte pour éviter de transmettre trop de chaleur à la pâte qui sera transmise au composant derrière. Parce que ce qui peut arriver quand vous dessoudez un composant, c'est que si vous chauffez trop longtemps la pâte, alors OK, vous allez y arriver, mais au final, votre composant, il aura surchauffé et il fonctionnera plus. Ça m'est arrivé, c'est du vécu. C'est-à-dire que j'ai flingué des Famicom comme ça, en dessoudant le PPU, avec la mauvaise technique ou le mauvais matériel. Et au final, le PPU, quand je l'avais ressoudé, etc., quand je l'avais remis dans un SRGB ou quoi, ça ne fonctionnait plus, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, en faisant des tests croisés, on s'apercevait que c'était la puce PPU qui était grillée. Grillée pourquoi ? Certainement parce qu'elle a surchauffé. Donc cette technique-là permet non seulement d'avoir un résultat impeccable au niveau du retrait de la soudure, on retire quasiment toute la soudure. Donc ça évite de risquer de péter les pattes en retirant le composant. Et en plus, on minimise la chauffe pour le composant. Donc si jamais vous êtes intéressé par cette technique et que vous ne l'avez jamais utilisée, n'y allez pas comme ça en disant, je vais faire ce mod pour la première fois, un mod dans ce genre-là, c'est bon, Doc McCoy m'a expliqué, il faut une pompe à dessouder, du flux et tout. Entraînez-vous quand même. Ce que vous faites, vous prenez des cartes mères de magnétoscope, d'appareils hors service qui comportent des composants à peu près similaires, des grosses puces, des puces à 20, 30, 40 pines. Et vous faites pareil, vous appliquez cette technique avec la pompe et le flux et tout sur ces composants-là. Vous allez vous foirer au début et puis après, vous allez avoir une bonne technique, notamment dans le fait de bien sentir quand les teints font et qu'on peut bouger la patte et que c'est à ce moment-là qu'il faut aspirer les teints. Entraînez-vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. Les Famicom dont je vous parlais qui sont mortes, je ne les ai pas jetés bêtement. Je me suis entraîné. J'ai dessoudé tous les composants que je pouvais dessus en utilisant cette technique justement pour m'entraîner, pour prendre du galon, en fait, pour réussir à pouvoir le faire sans appréhension et avec un maximum d'efficacité sur des consoles que je n'ai pas envie d'abîmer. Donc une fois qu'on a tout dessoudé, ce n'est pas fini. On va prendre une lampe à l'aide ou la torche de votre téléphone portable, une source de lumière forte, en fait, pour vérifier qu'on a bien dégagé les trous. En fait, on va passer la lampe au niveau du composant. On va regarder de l'autre côté. Si on voit de la lumière, si on voit bien de la lumière, si on voit quasiment le trou complet, c'est qu'on a vraiment tout enlevé. Si on voit encore un tout petit peu de lumière ou si au contraire le trou est bouché, il faut recommencer. Il ne faut pas hésiter à repasser avec la pompe pour chauffer un tout petit peu la pâte, la faire bouger dans l'autre sens par rapport à là où elle est posée pour éventuellement enlever quelques microns d'étain qui pourraient rester. Il vaut mieux le faire, le refaire une fois pour rien, que de ne pas le faire et de casser au moment du retrait de la puce. Une fois que c'est fait, on prend une pince à bec plat, on la glisse en dessous du composant en faisant attention de ne pas abîmer les composants aux alentours et on va essayer de la lever. Si on sent que ça a force, que ça ne vient pas, on n'insiste pas, on revérifie les trous. Il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié, il y a peut-être une pâte qui est collée, etc. Parfois, ça va arriver, vous allez retirer la puce, vous allez entendre un petit crack, mais c'est juste un tout petit peu d'étain qui restait, mais vraiment une toute fine couche et ce n'est pas grave. Mais n'hésitez pas à revérifier, sur-vérifier avant. Une fois qu'on a retiré la puce TIA, il suffit de vérifier déjà visuellement qu'aucune pâte n'est cassée ou excessivement tordue. On nettoie bien sûr l'excédent de flux avec un chiffon, parce qu'il faut que ce soit propre quand même, parce que c'est assez gras comme matière. Les pastilles doivent être brillantes et propres. Ce qui est impressionnant aussi avec cette technique, c'est que vraiment, autant avec la tresse, on peut avoir des traces de brûlure sur les pistes, etc. Autant là, normalement, si vous avez fait ça bien, tous les trous sont propres, brillants. Il faut vérifier aussi que, même si normalement ce n'est pas possible, quand vous avez retiré la puce, si vous avez bien retiré la puce proprement, qu'il n'y a pas eu de problème, normalement, il ne devrait plus y avoir d'étain dans les trous. Mais il peut arriver que vous ayez un trou où il reste un peu d'étain. Il ne faut pas oublier de retirer le composant qui gêne, le ou les composants qui pourraient gêner, qu'on a vu tout à l'heure. Pour faire ça, avant, on prend une photo où on regarde, notamment si c'est un condensateur, mais pas que, on regarde l'orientation du composant par rapport à ce qui est écrit dessus, pour le remettre dans le bon sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rallonger les pattes. Vous prenez un composant qui ne sert à rien, une résistance, n'importe quoi que vous avez, qui traîne. Vous coupez les deux pattes et vous allez lui souder, souder sur les pattes du composant. Et ensuite, vous allez, avec une ou deux pinces, vous pouvez faire un coude avec les pattes pour avoir un composant qui aura des pattes pliées à 90 degrés. Et ensuite, on va le ressouder où il était, de manière à le présenter couché et non plus debout. Je vous illustre ça bien dans la façon de faire, c'est relativement simple. Et ça permet, ensuite, on pourra poser la carte dessus, à cet endroit-là, il ne gênera plus. On va pouvoir maintenant installer un support 40 broches à la place qu'occupait la puce TIA sur la carte mère. Toujours se repérer au demi-cercle qui est également présent sur ce support, le petit demi-cercle, qui est dans un des coins du rectangle. On le met au même endroit que là où était le demi-cercle pour garantir une bonne orientation de la carte 2600 RGB à sa place. Donc, ce que vous faites, vous installez le support. Si vous retournez la carte pour souder, il va tomber. Comme les pattes sont assez courtes, on ne peut pas les plier. Donc, l'astuce, c'est de retourner la carte en tenant le composant. Vous mettez un petit peu de flux, vous mettez un petit peu d'étain sur votre fer et vous soudez une patte. Vous en soudez une patte à droite, une patte à gauche. Mettons, comme ça, le truc ne peut plus tomber, il ne peut plus se plier. Puis après, tranquillement, avec de l'étain, vous soudez toutes les pattes, une par une. On va laisser de côté la carte mère pour le moment et on va prendre la carte qui nous intéresse, c'est-à-dire le 2600 RGB, sur lequel on va installer les bandes de pattes qui vont servir à le connecter à la carte mère qui s'appelle des pinstrips. Donc, c'est deux petites bandes de 20 broches qui sont à placer à un endroit bien repéré par Tim sur la carte, par des grands rectangles blancs, en fait, pour éviter de les mettre dans les trous qui sont destinés au support qui accueillera la puce TIA. Donc, vous en placez un dans ces rectangles au bon endroit. Il est important de bien les maintenir perpendiculairement à la carte. Encore une fois, pour les souder en ayant une main occupée par le fait de tenir la carte et le pinstrips dans la bonne position, on met un petit peu de flux sur une patte ou deux, un petit peu d'étain sur le fer, on applique, ça fume un petit coup, ça soude et on est tranquille. Et ensuite, on pose tranquillement la carte et on peut faire les autres en ayant l'éteint dans une main et le fer dans l'autre main. Une fois qu'on a fait ça, on a deux supports de microprocesseur à souder sur le 2600 RGB. Le grand qui fait 40 pins qui va accueillir la puce TIA, bien sûr, et un petit de 8 pins qui sert à accueillir une EEPROM. Donc, une EEPROM, c'est une puce de mémoire qui contient les informations par rapport aux palettes de couleurs. Il a fait une puce additionnelle parce que cette puce, elle peut être mise dans un programmateur si on voulait changer les palettes par d'autres palettes. Ça, c'est pour les gens qui ont envie de faire customiser vraiment à l'extrême le rendu de leur Atari 2600. Ici, les palettes, elles sont déjà intégrées dans le PROM. Il y a juste à l'installer. Donc, encore une fois, vous avez un marquage qui a été prévu par Team Washington sur la carte 2600 RGB avec la forme et l'orientation, toujours le petit demi-cercle des supports à placer. Donc, vous placez les supports en place. Encore une fois, un petit peu de flux, un petit peu d'éteint. On soude quelques pattes et ensuite, on peut souder tranquillement sans que ça bouge. Ce qu'il faut penser à faire, c'est, une fois que vous avez soudé les pattes du support 8 pins, vous pouvez, si besoin, les couper, couper ce qui dépasse pour éviter que ça touche s'il y avait un composant couché en dessous. Ce n'est pas le cas dans ma version à moi, mais c'est le cas dans la version qu'il présente, lui, dans son explication, dans une version, donc a priori, une version pâle. C'est le cas. Il y a une bobine orange qui pourrait toucher ses pattes et créer un court-circuit. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à couper ce qui dépasse. Mais sinon, il n'y a pas besoin. Un autre élément qu'il va falloir relier à la carte 2600 RGB, c'est la petite nappe ruban qui est fournie. Donc, il faut la dénuder et l'étamer pour chaque câble à la même longueur. Et ça, pareil, si vous utilisez du flux pour étamer, vous mettez un petit peu de flux sur le cuivre. Une fois que vous avez torsadé le cuivre, vous mettez un petit peu de flux dessus, un petit peu d'étain sur le fer, vous mettez en contact et tout de suite, le cuivre, naturellement, va boire l'étain. Mais si vous le faites sans mettre de flux, ça ne marche pas du premier coup. Ça ne marche même pas du tout. que si vous mettez du flux, ça fait un petit peu de fumée et ça boit tout de suite l'étain. Ça marche super bien. Vous pouvez le faire pour tous les fils de la nappe. Ça, je ne vous montre pas ce que je l'avais fait au préalable. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'étamer les petites pistes où va venir se fixer cette nappe sur la carte 2600 RGB. Il ne faut pas mettre beaucoup d'étain parce que c'est toutes petites pistes. Et encore une fois, l'utilisation du flux facilite énormément les choses. Étape qui paraît triviale, mais pas tant que ça, c'est l'insertion de la petite EPROM et de la puce TIA dans leurs supports respectifs. Donc la petite EPROM, normalement, elle est toute neuve, donc il n'y a pas de problème. Et puis elle est toute petite, il n'y a que 8 pattes. Par contre, le TIA, on vient de le retirer. On va l'insérer dans un support. Avant, vérifiez bien que quand vous l'avez retiré, ça peut arriver, qu'aucune patte n'ait été tordue. Si c'est le cas, vous remettez droit en prenant d'infimes précautions pour ne pas casser la patte, vous mettez toutes les pattes alignées et droites avant de l'insérer. Vous insérez à plat, délicatement, sans forcer. Ça doit se faire facilement. Si ça ne se fait pas facilement, surtout, on ne force pas. On enlève la puce et on vérifie qu'il n'y a pas une patte qu'on n'aurait pas vue, qui serait tordue, etc. Il faut vraiment que ça se mette bien, ça s'insère bien et facilement. Je vous dis ça parce que c'est déjà arrivé à des gens de réussir à dessouder une puce proprement, à souder un support et puis dans la précipitation, en insérant le composant, ne pas faire attention et puis tordre une patte, voire même casser une patte. Ce serait quand même dommage d'en être arrivé là, arriver à dessouder la puce correctement, sans la brûler, sans casser de patte, sans brûler la carte mère, sans arracher de piste et puis casser une patte simplement en étant bourrin sur l'insertion dans un support. Allez-y mollo avec précaution et toujours en respectant la bonne orientation par rapport à ce petit demi-cercle qui est tracé à la fois sur le support, sur la carte et sur la fiche. Vous le savez, je modifie une console française, une console C-cam. Ça va nécessiter une petite étape supplémentaire. Si votre console n'est pas française, vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Cette étape ne vous concerne pas. Par contre, si votre console est française, c'est indispensable de réaliser cette étape. Il faut prendre le 2600 RGB avec les pinstripes soudés tel qu'on vient de le faire et vous prenez la patte numéro 8. Quand vous présentez la puce TIA avec le demi-cercle vers le haut, c'est la bande de gauche qui commence à numéroter de haut en bas. Donc, de 1 à 20 de haut en bas. On va repérer la patte numéro 8. On va la couper. On va couper le pinstrip à ce niveau-là. Surtout, vous ne coupez jamais directement sur le TIA. Ne touchez pas au TIA. Vous coupez la patte du pinstrip, la patte numéro 8. Puis, vous prenez un petit bout de fil que vous aurez préparé préalablement, et vous allez le souder sur l'endroit de la soudure du pinstrip au niveau de la patte numéro 8 et au même endroit pour ce qui est de la patte numéro 11. Ça sert tout simplement à quoi ça ? Ça sert à forcer la détection du signal vidéo. Normalement, c'est automatique. La puce le détecte automatiquement s'il y a une console PAL ou NTSC. Ici, pour la version C-cam, il faut qu'elle soit détectée en PAL. Seulement, on a remarqué, je ne sais pas pourquoi, qu'on ne fait pas cette modification. Le 2600 RGB pense qu'on est en présence d'une console NTSC et donc utilise les mauvaises palettes. En fait, la modification fonctionne, mais l'image a des couleurs et des graphismes complètement corrompus. Il faut forcer le signal en PAL. C'est à ça que sert ce petit fil qu'on va souder entre la patte numéro 8 qu'on aura préalablement coupée pour justement chanter la détection automatique et la patte numéro 11 qui est une patte qui délivre un signal d'horloge. Si vous avez suivi le tuto sur le NTSC vous vous souvenez que sur la carte on avait des petits cavaliers qu'il fallait laisser ouverts ou fermés pour paramétrer la carte en fonction du modèle et de la région de votre console. Ici, c'est pareil, il y a trois cavaliers qui sont à modifier sur lesquels il faudra intervenir en suivant les explications du tuto de Team JP1, JP2, JP3. Pour savoir sur quels cavaliers intervenir, je vous remercie de vous référer à la procédure indiquée sur le site de Team. En ce qui concerne la version française il faut laisser JP3 ouvert et fermer JP1 et JP2. Pour faire ça on utilise toujours un petit peu de flux et un petit peu d'étain. Ce sont des cavaliers qui sont prévus pour être fermés ou ouverts à l'aide d'une pastille d'étain. Et si jamais vous étiez trompé en fermant le mauvais cavalier ou si vous voulez réutiliser une carte de 1600 RGB d'une version sur une autre version c'est possible. Pour ça il suffit d'enlever la soudure à l'aide d'un petit peu de tresse. Sur le 2600 RGB comme sur le SRGB on a différentes petites pastilles qui servent à relier les fils qui vont aller vers les connecteurs audio et vidéo. Ces pastilles sont clairement indiquées par rapport à quoi elles sont reliées donc signal audio signal vidéo masse RGB etc. Pour autant suivez scrupuleusement le schéma de câblage fourni par Tim Washington qui est la grosse mine d'informations pour ce type de réalisation. En tout pour la modification il vous faudra neuf cordons neuf petits fils de 30 cm chacun dénudés et étamés de chaque côté sur à peu près 3-4 mm genre si c'est trop long il ne faut pas hésiter à couper un petit peu une fois que vous avez étamé si vous avez coupé trop trop long vous enlevez le surplus il va falloir câbler deux fils alors moi je vous dis j'ai mis des couleurs pour la simplification mais si vous avez envie vous mettez tous les fils d'une même couleur si vous n'avez pas de fils de couleur disponible mais le plus simple pour s'y retrouver pendant le câblage c'est d'utiliser des couleurs moi j'ai utilisé deux fils noirs pour donc respectivement les masses pour le câble audio et la masse pour le câble vidéo deux fils blancs qui servent pour les voix audio il y a deux pastilles qui sont notées O et O donc chacune un fil blanc vous prenez moi j'ai pris un fil rouge un fil vert et un fil bleu pour les trois voix R, G et B un fil gris pour la synchro vidéo ici la synchro vidéo il y en a plusieurs il y a Y il y a Y il y a C je crois ou non il y a Y et CS donc ici il faut choisir CS pour les experts on peut choisir d'autres sources de synchro vidéo il y a plusieurs signaux qui sont proposés celui qu'il faut utiliser ici c'est CS et enfin il faudra prévoir un fil moi j'ai pris rouge pour la commutation du signal péritel en 5 volts donc encore une fois vous allez bien que je radote avec mon flux mais pour bien souder ce type de fils vous étamez les pastilles votre fil est déjà étamé vous mettez un peu de flux vous mettez en contact vous chauffez avec un peu d'éteint et hop ça va tout seul sans surchauffer la carte sans mettre trop d'éteint et ça ça va très très bien ensuite on va prendre le connecteur audio jack qui est fourni sur lequel il y a c'est un jack stéréo donc il y a trois broches une pour la masse et deux pour les signaux vous allez me dire oui mais le son de l'Atari de 1600 c'est du mono donc pourquoi est-ce que je m'embêterai à mettre deux fils plus la masse pourquoi est-ce que je relis pas les deux broches de signal ensemble à un seul fil alors c'est tout bête moi je me suis dit la même chose au début je me suis dit ça sert à rien pourquoi il y a deux fils et bien en fait c'est une sécurité il faut savoir que c'est une sécurité parce que c'est très malin de la part du développeur d'avoir pensé à ça sur un Atari 2600 le connecteur d'alimentation électrique sur lequel on branche le transformateur c'est une prise jack aussi prise jack 3.5 et donc imaginez un petit peu ce qui se passerait si accidentellement quelqu'un qui ne connait pas bien prend votre console Atari 2600 modifiée avec une sortie son jack RGB et branche accidentellement le câble d'alimentation pratiquement 10 volts sur la fiche audio bim carte RGB cramée et bien là c'est pas le cas grâce à cette sécurité en fait au lieu de relier les deux fils ensemble enfin les deux connecteurs ensemble on met deux fils différents donc on a deux fois le même signal qui passe mais en cas d'insertion accidentelle du connecteur d'alimentation sur la mauvaise prise jack ça évite de griller la console tout simplement comme ça c'est très malin n'essayez pas quand même parce que moi j'essaierai pas je ne sais pas mais en tout cas faites le ça coûte ça coûte un bout de fil donc faites le donc pour souder le câble jack vous avez les deux pattes les plus courtes qui servent à chaque voissonneur donc dans mon exemple on va souder les fils blancs dessus et le câble noir de masse se soude sur la fiche la plus longue qui correspond à la masse donc si vous avez bien suivi il nous reste six fils ces fils on va les souder à la petite carte qui est fournie dans le kit qui sert à accueillir le connecteur DIN RGB donc c'est le connecteur qui a le plus de c'est le connecteur DIN qui a le plus de trous ne confondez pas avec le connecteur S vidéo qui lui aussi a sa petite carte et qui a moins de moins de pastilles pour accueillir les fils ne vous trompez pas donc vous avez sur cette carte un côté où on soude qui est noté avec la mention Solder Side et l'autre côté il y a un petit cercle qui sert à symboliser qu'on vient à serrer le connecteur DIN à cet endroit là vous le soudez bien côté Solder Side vous avez les pastilles qui sont pré-percées mais d'expérience moi je vous conseille de les étamer pour faire vous boucher le trou en fait avec de l'étain et vous faites une pastille à plat pour souder le fil à plat dessus ça va beaucoup plus vite c'est beaucoup plus simple et ça évite d'être emmerdé si vous n'avez pas le bon diamètre de fil si vous vous trompez de fil ou si le fil il est passé mais du mauvais côté donc il se plie pas bien etc vous embêtez pas avec les trous vous soudez directement sur la pastille vous mettez un peu d'étain le trou se bouche et vous soudez dessus l'avantage c'est qu'encore une fois c'est très bien fait chaque pastille est repérée avec ce qu'on doit souder dessus donc respectivement les trois canaux RGB V c'est la synchro vidéo donc si vous avez retenu ce sera relié au fil qu'on a soudé sur la piste CS dièse et vous avez plus 5 qui sert à mettre le fil rouge pour la commutation péritel et le dernier fil noir qui nous reste de masse vidéo va sur GND, ground sur la pastille maintenant on va souder les fils de la petite nappe vous vous rappelez il y avait la petite nappe qui s'appelle la nappe extra qui sert à gérer notamment des fonctions déportées comme par exemple le bouton select et le bouton reset qui sont présents sur la console et non pas sur la manette là avec le petit switch on va pouvoir utiliser ces boutons directement sur la manette pour ça il faut souder les fils 1 et 2 respectivement au niveau des boutons reset et select le plus simple on pourrait se raccorder sur les pattes au niveau des pattes de ces switch mais ça nécessiterait de faire passer le câble en dessous de la console alors que là on peut se raccorder au niveau de la patte base de chacune des résistances qui sont juste entre les deux switch pareil vous regardez comment je fais ça c'est une astuce que j'ai vu sur le montage d'une autre personne qui l'a faite qui m'avait filé des infos notamment par rapport à la version C-cam je suis désolé je ne me souviens plus de son nom il m'a filé des infos par rapport justement c'est lui qui m'a filé l'info par rapport au fait de relier la patte numéro 8 et la patte numéro 11 pour la version C-cam et c'est lui aussi qui m'a envoyé des photos de son montage sur lequel j'ai vu que très simplement il se raccordait sur la patte de cette résistance qui est directement en contact avec les broches des fiches reset et select c'est beaucoup plus simple de faire comme ça ensuite sur cette nappe il nous reste les fils numérotés de 3 à 7 qui se raccordent sur le bornier du port manette 1 c'est celui de gauche vous avez un schéma réalisé par Tim une photo en fait annotée sur laquelle il vous explique chaque borne du port manette ce qu'elle fait et où est-ce qu'on doit se raccorder avec nos fils le fil des fils de notre petite nappe parce que vous avez gauche, droite, haut, bas et la touche de tir donc les nappes qui fournissent j'ai eu deux kits moi parce que j'ai eu deux Atari 2600 donc j'ai deux kits et dans chaque kit que j'ai acheté en même temps pourtant les nappes ne sont pas de la même couleur donc je pense que c'est des nappes qui met comme ça et il n'a pas forcément c'est pas forcément toujours le même ordre de couleur et les mêmes couleurs donc quand vous avez soudé la nappe sur votre carte repérez bien la couleur du fil par rapport au numéro de manière à pouvoir très simplement ne pas vous tromper quand vous allez souder les fils correspondant aux différentes directions et à la touche à la touche fire à la touche d'action de la manette au niveau du port manette et vous suivez le schéma ensuite le schéma la photo annotée pour savoir sur quelle patte il faut souder quel fil donc là normalement vous avez raccordé les fils au niveau des deux ports qu'on mettra sur le boîtier de la tarée 2600 vous avez raccordé la nappe donc on peut insérer la carte SRGB dans le logement sur la carte mère normalement ça passe puisqu'on a bien tout adapté le composant les composants qui gênaient on les a pliés donc normalement ça rentre et on peut présenter le blindage supérieur de manière à savoir quelle partie il faudra retirer encore une fois si vous avez une console qui se présente comme celle de l'exemple de Tim Washington dans son tuto vous n'avez pas besoin de découper le blindage il faudra juste prévoir un trou pour passer les fils les fils qui vont sortir de ce blindage pour aller au niveau des connecteurs que vous allez installer sur la coque de la console si comme moi votre TIA est dans l'autre sens vous avez le 2600 RGB qui dépasse et donc il va falloir découper une partie du blindage pour pouvoir refermer ce blindage tout en laissant le montage en place vous allez me dire oui on s'en fout on ne met pas le blindage et puis voilà gardez bien à l'esprit que si à l'époque ils ont mis ça c'est que les composants sont sensibles au rayonnement électromagnétique les interférences électromagnétiques des appareils sont moindres aujourd'hui mais il y en a quand même donc il faut bien noter que les bécanes dont on parle c'est des machins qui ont passé 40 ans qui fonctionnent sans doute encore très bien parce que c'est des conceptions quand même assez solides mais il peut y avoir des composants qui craignent le rayonnement électromagnétique les interférences électromagnétiques donc si vous pouvez remettez le blindage donc on va présenter le blindage vérifier quelle partie on va enlever pour pouvoir passer la carte donc le plus simple pour faire ça pour éviter d'abîmer le blindage ou de le déformer lors de la découpe du métal essayez pas d'utiliser des pinces ou des trucs comme ça ça marche jamais ça les pinces ne coupent pas assez le métal est trop dur et vous allez tout ce que vous allez faire c'est soit vous couper soit abîmer votre blindage le plus simple c'est de prendre notre blindage en ferraille de le caler à l'aide de calembois sur un établi avec des serre-joints ou des pinces autobloquantes de manière à ce qu'il ne bouge pas ensuite vous prenez un outil type mini outillage un Dremel on appelle ça la marque mais il y en a d'autres prenez une Dremel avec un petit disque un tronçonnet miniature et vous découpez tout simplement vous découpez le métal et vous enlevez la partie qui vous dérange et puis ensuite pour ne pas vous couper quand vous allez remettre ou pas couper un fil qui passerait par là n'oubliez pas de prendre une lime pour ébarber ce qu'on appelle ébarber c'est à dire enlever le côté coupant du métal qu'on vient de découper au niveau de l'étage d'alimentation de la console on a un composant qui est bien connu qui s'appelle un convertisseur d'alimentation qui est un 7405 c'est à peu près le même que dans la Super NES qui sert tout simplement à partir de l'alimentation de la console à fabriquer du 5V qui est nécessaire pour les composants qui viennent après il faut savoir que ce 7405 tout comme le composant d'alimentation qu'il y avait dans la NES a une puissance insuffisante pour alimenter à la fois la console et la carte de 1600 RGB donc on va le remplacer par un régulateur maison fabriqué par E-Team encore une fois donc l'idée c'est que ce convertisseur d'alimentation ce transistor il est présenté sur la carte sur des ailettes de refroidissement il est vissé à la carte avec des ailettes de refroidissement et bien sûr soudé donc on va d'abord enlever la vis et l'écrou qui maintiennent le composant et ses ailettes à la carte et ensuite à l'aide de la pompe et toujours d'un petit peu de flux comme tout à l'heure on peut retirer facilement le composant en dessoudant ces trois pattes on n'oublie pas de passer un petit coup de chiffon pour retirer l'excès de flux avant d'installer le régulateur pour installer le régulateur on doit d'abord installer le connecteur coudé sur la petite carte qui est fournie donc il faut étamer bien sûr les pistes et les pattes et ensuite à l'aide d'un peu de flux et d'un peu d'étain on va souder le tout ensemble en essayant de les souder de manière le plus régulier possible il n'y a pas de bonne technique pour faire ça lui Evil Team il conseille de mettre la carte et le connecteur en place en mettant le support coudé dans les trous et de le souder à la carte sans le souder à la carte mère en le maintenant comme ça j'ai essayé c'est tout aussi casse gueule que de le faire en l'air à la rage donc faites comme vous pouvez l'essentiel c'est de ne pas brûler le connecteur coudé parce qu'on n'en a pas d'autres faites comme vous pouvez c'est une étape casse couille franchement ça a l'air de rien il n'y a que trois pattes à souder quand on a dessoudé le TIA on peut se dire on a fait le plus dur cette étape là ça a l'air de rien mais c'est vraiment casse pied une fois que c'est fait on peut retirer le petit cache bleu le plastique bleu de l'autocollant qui est présent sous le régulateur on insère les pins dans les trous et on colle la carte sur la carte mère puis ensuite avec un petit peu d'étain on va souder les broches à la carte mère à ce stade il est important nous dit Tim on va le suivre c'est quand même lui qui l'a développé il est important de vérifier la résistance entre la fiche G qui était la fiche de masse et la masse générale de la carte mère par exemple vous prenez n'importe quel grand plan argenté par exemple ceux où viennent se poser les blindages c'est à la masse vous connectez vous ouvrez votre multimètre sur le calibre résistance le symbole ohm le plus petit souvent c'est 200 ohm vous mettez ça et vous mesurez entre la patte G et un plan de masse au niveau de la carte mère vous devez être très proche de 0 ohm moi j'avais sur un Atari j'avais 06 sur l'autre j'avais 05 ohm donc c'est vraiment très peu si vous avez quelque chose de plus grand bon moi 10 ohms 20 ohms ou si vous avez rien il y a un problème donc là il faut vérifier vos soudures mais il faut qu'on ait quelque chose de très proche de 0 mais il faut pas qu'on ait rien non plus c'est à dire que s'il n'y a pas de contact ça veut dire que le composant n'est pas relié à la masse et donc il peut y avoir un problème une fois que vous branchez la console ça peut endommager le régulateur ou la carte mère vous avez dû remarquer que dans le kit il y avait un petit condensateur qui est fourni on va s'en servir maintenant en fait il doit être placé soudé entre les pattes I et la patte I et G du régulateur un condensateur comme vous le savez c'est polarisé il y a un sens donc le sens il est indiqué vous avez une bande une belle bande bien visible avec marqué moins plusieurs moins comme ça donc cette patte là c'est la patte négative elle doit être reliée à la patte G et l'autre à la patte I il est temps de faire l'étape que tout le monde déteste dans les modifications c'est l'étape de perçage de la coque pour préparer les trous qui vont accueillir les connecteurs Jack et Dean respectivement le son et la vidéo il faut savoir que l'Atari 2600 je vous l'ai déjà dit c'est une console qui est très ancienne et c'est une console dont le plastique des coques est très 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 cassant qui plus est avec l'âge donc quand vous allez devoir intervenir ne faites surtout pas ça en l'air comme ça à l'arrache sur un coin de bureau sans rien caler parce que ce qui va se passer c'est que vous allez peut-être réussir à faire votre trou et vous allez fendre la coque voire vous allez même peut-être casser la coque de la console donc ce qu'il faut faire c'est bien caler encore une fois la coque sur un établi à l'air de morceau de bois pour les chutes de bois vous essayez de trouver la bonne orientation pour bloquer la partie de plastique que vous allez percer de manière à ce qu'elle ne bouge pas de manière à ce qu'elle ne vibre pas aussi pour assurer votre perçage ensuite vous prenez deux forêts donc un forêt de 6 mm c'est tout pile pour le connecteur jack le connecteur le connecteur din lui il s'insère avec à peu près 11,5 c'est pas courant un forêt de 11,5 en général c'est 10 ou 12 donc c'est pas pas sûr que vous ayez ça dans votre boîte à outils moi j'en avais pas donc soit vous percez à 10 puis après vous essayez d'agrandir mais c'est chaud soit vous percez à 12 donc le truc va flotter mais c'est pas grave de toute façon c'est prévu qu'on le fixe avec un pistolet à colle une fois qu'on aura terminé pour plus qu'il bouge donc c'est pas grave s'il flotte un petit peu une fois que vous avez fait le trou et que vous avez inséré le truc vous allez bien voir qu'il flotte pour éviter de le perdre vous allez temporairement l'empêcher de bouger avec de petits bouts de scotch que vous collez entre lui et la coque vous le collez avec du scotch puis quand ce sera fini on enlèvera le scotch donc le connecteur jack lui il se fixe simplement en l'insérant dans le trou et en le serrant avec un écrou donc ça c'est simple par contre le connecteur din une fois qu'on l'a inséré on verra on le collera tout à l'heure mais il faut venir installer la petite plaquette dans les trous insérer les pas dans les trous et venir souder la petite plaquette au connecteur c'est pour ça qu'on ne pouvait pas le faire avant c'est parce qu'il fallait d'abord insérer le connecteur dans le trou et ensuite la petite plaquette pour venir la souder sinon on l'aurait fait avant bien entendu mais là on ne peut pas donc il faut installer la plaquette la tenir et comme je vous ai donné l'astuce déjà en début de tuto un petit peu de flux un petit peu d'étain sur le fer ça vous permettra de souder les grosses pattes qui sont les pattes qui servent à soutenir mécaniquement la fiche d'in sur la plaque une fois que vous avez soudé ces deux là ça ne bougera plus et vous pouvez vous concentrer sur les pattes qui elles sont beaucoup plus petites et qui véhiculent des signaux toujours pareil un petit peu de flux un petit peu d'étain vous allez pouvoir utiliser vraiment le bout du fer à souder chose que vous n'auriez pas réussi à faire sans flux puisqu'il aurait fallu chauffer beaucoup plus longtemps et il y a toujours un risque quand c'est des fiches comme ça en plastique de faire tellement chauffer les pattes que ça se déforme le plastique fond et les pattes bougent et après quand vous essayez d'insérer la fiche dedans le trou est plus au bon endroit et ça ne rentre plus d'où l'intérêt de chauffer le moins possible et pour ça le mieux c'est d'utiliser encore une fois du flux vous faites ça et une fois que tout est soudé vous prenez un pistolet à colle et vous mettez de la colle liquide entre la coque et le connecteur DIN tout en l'empêchant de bouger évitez de vous brûler ça chauffe pas très très fort le pistolet à colle mais ça fait quand même mal quand vous avez de la colle sur les doigts la colle liquide vous la mettez vous attendez que ça sèche ça sèche en quelques minutes c'est sec ça ne bouge plus et ça évitera au connecteur de se balader je vous l'ai dit déjà Tim Horsington il a prévu un extra c'est le petit connecteur qui va servir notamment dans la manette à gérer les touches select et reset sans se lever du canapé vous savez que les jeux Atari 2600 quand on les lance il y a des jeux pour démarrer une nouvelle partie il faut appuyer sur la touche de tir ça c'est bien il y en a d'autres où il faudrait appuyer soit sur reset soit sur select et il y a aussi reset et select qui peuvent servir à sélectionner des modes de joueurs des choses comme ça comme sur Master System sur un Atari 2600 ces touches sont présentes sur la console et non pas sur la manette ce qui fait que si on veut appuyer sur ces touches il faut se lever du canapé et aller au niveau de la console ou alors avoir la console à côté de soi donc ça veut dire que les câbles vidéo doivent être plus loin enfin vous voyez le problème il est connu donc le petit bouton il va servir à ça reset, select et aussi il va pouvoir servir à changer la palette de couleurs à la volée parce que vous avez trois palettes possibles et il y a d'autres fonctions annexes qui sont détaillées dans le tuto notamment je vous ai dit tout à l'heure le fait de pouvoir désactiver le 2600 RGB pour retrouver la sortie vidéo d'origine ça on ne s'en servira pas mais il y a d'autres choses qui sont possibles et qui sont expliquées dans la fiche du tuto de Tim Washington donc pour installer ce petit bouton on va d'abord démonter la manette en retirant les quatre vis qui sont en dessous c'est des vis cruciformes standard comme pour la console alors faites bien attention quand vous allez ouvrir la manette parce que sous le bouton de tir très simplement il y a un tout petit ressort qui a tendance à se barrer si vous le perdez ça va être compliqué de pouvoir réutiliser la manette correctement tout à l'heure c'était un trou de 6 mm là pour changer c'est un trou de 5 mm qu'il va falloir percer de même la manette est fait du même plastique que la console donc très très fragile n'hésitez pas à caler correctement la coque pour pouvoir faire un perçage propre et sans casser à l'intérieur de la manette on va souder une petite plaquette sur laquelle il faut d'abord souder deux diodes qui sont fournies donc une diode c'est comme un condensateur c'est polarisé donc vous avez une petite barre et il va falloir l'aligner avec la petite barre du dessin qui a été fait sur la plaquette par le développeur donc vous mettez le composant exactement comme sur le dessin vous soudez les pattes et terminez vous coupez les pattes qui dépassent et puis c'est bon ensuite vous pouvez étamer les broches de l'interrupteur pour y souder deux petits fils de 4 cm environ que vous aurez préalablement préparé ensuite on peut souder ces deux fils sur la plaquette aux endroits prévus sur le schéma de câblage et sur la plaquette toujours vous allez souder trois autres fils qui eux doivent faire un petit peu plus que 4 cm ils vont faire 8 cm vous suivez bien le schéma indiqué sur le diagramme de câblage pour savoir où placer ces fils qui eux viendront ensuite se souder au niveau des connecteurs de la manette le fil que vous avez soudé sur la pastille marquée GND il va être soudé sur le fil marqué BLK pour black donc c'est la masse en fait de la manette et les deux autres fils comme sur le schéma vous allez les souder sur les directions gauche et droite si vous les souder comme moi ça m'est arrivé si c'est sur celle là ou sur une autre ça m'est arrivé de les souder sur les connecteurs haut et bas c'est pas grave c'est pareil c'est à dire qu'au lieu d'appuyer sur gauche et droite pour activer les fonctions reset ou select ce sera sur haut et bas c'est pareil tout c'est de pas les souder sur deux pattes identiques ensuite vous pouvez placer la plaquette vous pouvez la coller sur la carte à un endroit qui est pas gênant pour la fermeture de la manette donc c'est pas évident de bien trouver la bonne façon de faire mais au bout d'un moment vous arriverez à refermer la manette faites bien attention surtout au petit ressort de la touche fire qui a tendance à se barrer c'est pas ce qu'il y a de plus marrant à ouvrir et à refermer une manette d'Atari 2600 mais une fois que c'est fait on est tranquille donc maintenant on arrive vraiment à la fin on peut remettre les blindages donc en commençant par le blindage inférieur on le place on met le blindage supérieur en laissant passer par dessus le câble enfin les deux petits câbles qui vont au switch reset et select il y a assez de longueur ils vont passer au dessus il n'y a pas besoin d'aménager un endroit et enfin pour redresser les pattes des blindages on utilise une petite pince plate on les plie pour empêcher les deux blindages de se séparer et on les remet exactement comme au début et enfin vous pouvez refermer la console d'abord en clipsant les ports arrière les ports manettes et tout ça dans la coque dans la coque supérieure et ensuite vous remettez la coque inférieure normalement ça va s'emboîter correctement allez-y doucement pour éviter de gêner au niveau des fils mais normalement la longueur de fil que je vous ai fait souder est suffisante pour éviter les accidents et si vous avez fait des bonnes soudures ça ne cassera pas non plus après vous refermez la console tranquillement et vous pouvez ensuite faire vos branchements au passage le câble DIN RGB qui est soit vous l'acheter à Team Washington soit vous le faites vous même il fournit le schéma si vous avez déjà fait une modification NES RGB c'est le même c'est exactement le même câblage moi j'ai un seul câble que j'utilise pour mes NES RGB mes NES modifiants RGB j'en ai une française et une US et je peux utiliser le même câble pour les Atari 2600 c'est exactement le même donc vous pouvez en refaire un autre ou utiliser le même comme vous le souhaitez donc vous avez les à ça je suis tak je on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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